Qu'auriez-vous pensé au soir de la 38e journée en mai dernier ? Si on vous avait dit que 6 mois plus tard, à l'aube de la Coupe du Monde, l'OM ressemblerait à ça. Vous auriez sans doute été interpellé par la présence d'Alexis Sanchez ou de Jordan Berretou. Pensant alors à un mercato estival réussi, vous n'auriez pu deviner le changement d'entraîneur à la reprise. Peu aurait imaginé la vitesse à laquelle ce groupe remodelé s'est adapté à un tout nouveau style. Combien certains cadres ont su mettre leur frustration de côté pour servir l'équipe. Mais parce que vous connaissez bien votre club, vous sauriez évaluer le poids des émotions déjà vécues en quelques semaines. Pour le meilleur et pour le pire, entremêlant les destins de carrière parfois tragiques d'une compétition à une autre. On ne connaît pas encore la fin de l'histoire, mais à l'issue du premier acte, l'OM possède certitude et espoir. Ce que très peu lui accordait avant le début de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui a changé ? On le sait, il y a eu un changement de coach avec un changement aussi d'effectif. Beaucoup de joueurs qui sont partis, beaucoup de joueurs qui sont arrivés. Et puis aussi un peu plus de responsabilité dans le vestiaire. Ce qui m'anime, c'est d'essayer d'aller chercher des trophées, d'essayer d'avoir un palmarès. Il faut qu'on se fixe cet objectif-là, on a la qualité pour. Depuis je suis arrivé ici, je pense que chaque match, j'étais un peu plus mûr que le dernier. Mon français est un peu mûr aussi. Je me sentais bien à l'OM, dans le club, dans la vestiaire, dans la ville. Mais je vais profiter de ça ici à Marseille. Bonjour, bonjour, ça va ? Je suis dans ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de nouveau, totalement. Je suis arrivé ici, m'a accroifié, tout en général. La vérité c'est que je viens d'apprendre tous les jours, d'autres amis, et la vérité c'est que je fais des années, je suis là-bas, je viens d'apprendre un montant. Le premier, c'est qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'une bonne récupération, en la meilleure quantité de temps possible, être important pour l'équipe et essayer de faire tout ce possible pour pouvoir jouer. Il faut gagner. On fait ça pour tout le monde, chaque joueur. Mais les efforts, quand on gagne la médaille, c'est là où je vais être très, très, très heureux. Dans ma tête, je pense à ça. Il faut que je gagne. J'ai trois saisons ici. Comme chaque début de saison, joueurs anciens et nouveaux entament l'aventure avec ambition et bonne volonté. À ce stade, personne ne sait qui rencontrera succès ou difficultés, ni quelle sera la trajectoire de l'équipe. ... ... ... ... ... Début août 2022. La préparation est terminée. La première journée de championnat approche à grands pas. ... Depuis son arrivée il y a un mois, Igor Tudor fait tout pour imprégner l'équipe de ses principes de jeu. Mais avec une victoire, deux nuls et trois défaites, le bilan des matchs de préparation programmés par l'ancien staff laisse entrevoir le chemin à parcourir et crispe l'ambiance en conférence de presse d'avant match. La devise de l'OM c'est droit au but, donc je vais aller directement vous poser la question que tout le monde attend. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée la réunion qui a eu lieu mardi avec Pablo Longoria qui est venu dans le vestiaire pour parler aux joueurs et aux staffs ? C'est une chose privée, c'est un sens qui reste dans l'équipe. C'est une chose que je dois raconter ici. Ce qui m'intéresse probablement à vous sont les questions collègues aux résultats qui, depuis que j'allume, depuis une décision d'années, je toujours distingue la préparation de la partite officielle quand ils commencent. Je l'ai vu souvent, ça. Une grosse prépa avec que des victoires dans les matchs amicaux et un début de championnat moyen ou mauvais. Et à l'inverse, une préparation moyenne et un début de saison tonitruant. Nous, on savait ce qu'on était capable de faire. On savait aussi ce qu'on ne pouvait pas faire. Le coach est arrivé au tout début de la prépa, donc on n'était pas encore prêts. Moi, quand j'ai arrivé dans la préparation, il y en a les matchs où on n'a pas bien joué, on a perdu. mais c'est au début. Au début, il faut, chacun de nous, on rentre dans les bains des coachs, dans l'objectif d'abord des coachs et l'objectif des clèdes. Et l'objectif d'aujourd'hui est très éloigné du jeu de possession prôné la saison dernière. Jeux directs, verticalité, intensité constante, les doubles séances à la commanderie et une semaine de stage en Angleterre ont bien détouré les contours de sa méthode. Mais il faut du temps pour l'assimiler.